Je voudrais partir jusqu'à la mer Je l'ai vu de mes propres yeux, vu, ramasser des ordures, mais à la pelle. Et nettoyer la cité. Et il se baisse, il se baisse mais sans s'abaisser, pour ramasser les crottes de chien, avec l'intime conviction qu'il fait bien le bien. Et boueur, qui s'évertue à nous sortir de la boue, et il n'aime pas son métier, il l'adore. Or, il en est fier à soi. Il prétend même qu'avec son geste, il lui arrive d'atteindre le summum de la joie. Voyez, le sentiment d'avoir accompli son devoir, ça, ça lui permet de flirter avec la perfection. De se sentir parfait, au sens grec du terme, c'est-à-dire faire ce qu'il doit faire. Rien que ce qu'il doit faire, mais tout ce qu'il doit faire. Débarrasser le plancher de tous ses déchets, sans feindre, et surtout sans se plaindre. Et l'accomplir en s'accomplissant. C'est quand même ce qu'on appelle accomplir sa mission. Wow ! Quelle mission ! À la jointure de la raison et de la passion. Je ne sais pas, on ne peut pas faire mieux en termes d'accomplissement. Et son œuvre achevée lui donne de surcroît la certitude de distinguer le bon du mauvais. En transformant son geste banal en symphonie pastorale. Oui, parce que la propreté, elle n'est pas donnée, mais ordonnée. Elle est la base de toutes les données. Base qui donne envie d'atteindre le sommet. En nous épargnant le vice, le caprice, l'artifice. Vous savez, toutes les saletés dont toute âme bien-née a le secret. Donc c'est égologique et c'est écologique par-dessus le marché. Pour un salaire minimum, un service maximum, rendu aux hommes, voire à toute l'humanité. Au particulier, certes, mais surtout à l'universel, avec lequel nous avons tous une partie liée. Parce que ce monsieur propre qui efface nos petits péchés, eh bien, il nous incite, il nous invite à nous en passer, à ne pas, à ne plus salir. C'est un gage de propreté. Donner l'exemple, être exemplaire, faire preuve d'exemplarité. Waouh ! Il n'y a pas plus grand comme modèle. Et y compris pour tous les petits rebelles. Cela nous engage tous à prendre soin de notre cité, qui est tout bien pesée, la propriété de tous et de personnes. Donc c'est une question de conscience, de niveau de conscience pour tout être qui aspire à l'excellence. Conscience. Conscience qu'il faudrait dépoussiérer tous les matins pour qu'elle veille au grain et puis pour qu'elle nous empêche tous de nous laisser râler. Être juste toi et moi Près d'ici ou là-bas Sans règles dignes et sa foi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada